Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la saga Game of Thrones et à ses inspirations historiques. Aujourd'hui, on va s'attarder sur un évènement très spécifique de l'histoire de la série, la marche de Cersei. Previously on Game of Thrones Dans la saison 5, Cersei tente de tirer parti d'un groupe religieux dans la ville de Port Réal, la foi militante. Son chef, le grand moineau, lui semble assez inoffensif pour être manipulé et servir ses intérêts politiques. A trop vouloir jouer avec le feu, on s'y brûle. Cersei se fait tout simplement retourner par le grand moineau qui prend le pouvoir sur la ville et tient en respect le jeune roi Thommen. Il emprisonne au passage plusieurs protagonistes dont Cersei, accusé d'adultère. Et ça, le grand moineau, il aime pas du tout du tout. Pour échapper à la prison, Cersei est donc contrainte d'accepter la marche de la honte pour expier ses péchés. Et là, on est clairement sur un des moments forts de la série. On a beau savoir que Cersei, c'est la pire des raclures, si on est humain deux secondes, on peut pas s'empêcher d'avoir un petit peu d'empathie pour elle. Nue et entièrement rasée, elle doit rejoindre le donjon rouge sous la garde d'un service d'ordre digne des plus belles manifs de la CGT, et d'une septa, une prêtresse, répétant inlassablement « Shame, shame, shame ». La foule, au début silencieuse, se met vite à brailler, multipliant les gestes provocateurs et imbrins poétiques à l'encontre de la malheureuse. Non seulement elle est le symbole d'une classe sociale riche et décadente, mais en plus, c'est une femme de pouvoir. C'est donc la double peine pour elle, qui se prend à la fois un retour de bâton sur le plan social, les pauvres de la cité ne lui pardonnant pas sa politique pas franchement humaniste, et sur le plan sexuel. Ou là, c'est juste des beaufs qui sont contents d'humilier une femme pour ce qu'elle est dans leur esprit, c'est-à-dire un jouet sexuel déshumanisé. La pression est de plus en plus forte. Légumes pourris et excréments volent en tous sens. La reine, jadis admirée et surtout crainte dans toute la ville, n'est plus qu'une gueuse incestueuse. La belle, la riche et la fière Lannister tient pourtant bon jusqu'à ce que les portes du donjon rouge se ferment sur elle. On n'aimerait pas être à sa place et on ne le souhaite à personne, et pourtant, la marche de la honte de Cersei trouve ses inspirations dans notre histoire. Par exemple, le système pileux en général, et le cheveu en particulier, sont un élément fondamental de la différenciation entre l'homme et la femme. Pour les sociétés de tradition judéo-chrétienne et musulmane, il représente la féminité avec sa charge de sensualité et de perversité. C'est pas moi qui le dis, le péché originel, tout ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Chez les Visigoths et Germains en général des royaumes du haut Moyen-Âge, le droit prévoyait de raser puis d'exhiber les femmes infidèles. Cette pratique est attestée jusqu'au XVIe siècle, bien tard donc, mais toute proportion gardée, elle reste assez marginale. Il faut attendre le roi d'Angleterre Richard III pour que la pratique rentre dans la postérité sous la plume de Shakespeare. L'écrivain a en effet écrit une pièce qui porte le nom de Richard III, il ne s'est pas foulé sur le nom, où l'on peut y trouver à plusieurs reprises des allusions à une certaine mistress Shaw, de son vrai nom, Jane Shaw. La belle et charismatique Jane Shaw est en effet une maîtresse du roi Edward IV, roi d'Angleterre. Comme beaucoup de jeunes femmes à cette époque, Jane profite donc des avantages liés à sa situation, une bonne position à la cour, des bijoux, parfois des titres ou des résidences. Seulement voilà, quand Edward IV meurt en 1483, il laisse derrière lui deux jeunes hommes de 12 et 10 ans. Le frère d'Edward IV, Richard III, y voit l'occasion de prendre le pouvoir en écartant ses deux jeunes neveux. Il les fait emprisonner dans la tour de Londres, où ils finiront par y mourir la même année. Dans la foulée, beaucoup de proches d'Edward IV, fidèles à la couronne, tombent en disgrâce, dont sa maîtresse, Jane Shaw. Accusée de comploter contre le roi en ayant aidé des opposants politiques, elle est surtout pointée du doigt pour conduite libertine. Prétexte ou pas ? On s'en fout parce que dans tous les cas, le résultat est le même. Le roi oblige Jane à une marche expiatoire dans les rues de Londres. Portant une robe de bure qui laisse voir ses formes, pieds nus, un cierge à la main, elle est victime, nous raconte-t-on, des attentions un peu trop insistantes de la jante masculine. Tout comme Cersei. Cependant, il y a un petit bémol. Cersei, elle, elle est toute nue. Ce qui n'est pas le cas de Jane Shaw. Et ça, c'est surtout parce que la double peine de se balader nue dans les rues, c'est réservé aux femmes adultères prises la main dans le sac. L'image est plutôt bien choisie. Ainsi, au XIIIe et XIVe siècle en France, la peine de la course consistait à faire courir deux amants adultères tout nus au milieu de la ville. Alors, on va pas se le cacher, c'était pas souvent qu'on voyait des couples, c'était plutôt des femmes seules qui devaient assumer ça. Mais quand ils avaient la chance d'être deux, la petite subtilité, c'est que la femme devait tenir l'homme par le biais d'une petite corde attachée à ses parties génitales. Et perso, je vous l'avoue, je serais pas forcément serein. On peut ajouter à ça que la coutume voulait qu'on puisse filer quelques coups de bâton aux pêcheurs parce qu'il faut bien se faire plaisir un peu et qu'un crieur public rameutait tout le quartier avant la marche pour être bien sûr qu'il soit vu. C'est clairement un moyen de leur mettre la méga-honte et c'est normal car la réputation c'est l'un des trucs les plus importants au Moyen-Âge alors quand on te la salit, c'est pas anodin. Pour en revenir à la marche de la honte vécue par Cersei, on peut pousser l'analyse capillaire sans pour autant que ça soit tiré par les cheveux. Plus largement dans l'histoire, la tombe des cheveux est associée à des rites de transition qui vont marquer une purification d'un individu et sa soumission à une autorité supérieure. Ici clairement c'est la purification de Cersei et sa soumission publique aux grands moineaux est à la fois militante. Du novice entrant au monastère au conscrit devenant soldat, l'élimination de la chevelure s'ancre donc culturellement dans la société. Et c'est bizarrement au XXème siècle que cette coutume retrouvera une seconde jeunesse. A la fin de la première guerre mondiale, des tombes de femmes ont été relevées lors de la libération des départements occupés du nord de la France en 1918. Ce phénomène est assez mal connu et mal quantifié, mais il prouve la persistance dans l'imaginaire collectif de pratiques que l'on aurait pu croire disparues. D'ailleurs, après les lois de Nuremberg dites de protection du sang allemand en 1935, les nazis exhibent des femmes tondues entretenant des relations sexuelles ou amoureuses avec des juifs. Mais le temps le plus connu pour cette pratique et qui nous vient à l'esprit lorsque l'on voit Cersei déambuler dans les rues de Port Réal, c'est bien sûr celui de la libération de l'été 1944. Entre juin 1943 et mars 1946, on estime que plus de vingt mille femmes ont été tondues. Les premières tontes s'inscrivent au cœur de l'occupation, à un moment où la situation politico-militaire se dégrade fortement pour l'Axe. L'activité résistante s'intensifie et le but est de faire passer la peur de l'autre côté, d'intimider les collaborateurs. Le pic des tontes a lieu de la deuxième quinzaine de juillet, à la fin septembre 1944. Et ça, ça veut dire un truc super important. C'est que ça n'est pas un phénomène spontané, irréfléchi et incontrôlé mené par des individus isolés qui profitent de l'absence d'autorité publique. La plupart des témoignages, des photographies et des films d'époque concordent à un scénario courant de la tonte. En gros, les femmes qui ont pu être proches des Allemands sont extraites d'un lieu de détention ou de leur logement par des représentants de l'autorité publique. Policiers et gendarmes sont présents. Ceux qui étaient les anciens piliers de Vichy au début de l'année 1944 tentent de redorer leur blason avant la défaite complète des Allemands et la reconquête du territoire. Après avoir rasé ou coupé court les cheveux, souvent en place publique, on fait déambuler la femme à pied dans la ville, sous les huées de la foule. Dans l'immense majorité des cas, elle est habillée, les dénudations sont assez marginales même si elles ont existé. Des symboles tels que la croix gammée peuvent être peints sur son front ou son corps. Et ça donnait un spectacle souvent aussi atroce que suivi, un véritable défouloir pour certains civils qui venait cracher leur haine ainsi personnifiée comme Cersei représente tout ce que déteste le bas peuple à Port-Réal. Les résistants, dans tout ça, sont regroupés en comités de libération départementaux et locaux. Ils accompagnent et encadrent ces tontes plus qu'ils n'essayent de les en empêcher, bien que certains, comme le colonel résistant Roll Tanguy, les condamnent publiquement. Entre mai et juillet 1945, le retour des prisonniers et des déportés va occasionner des règlements de comptes, notamment envers les traitresses, souvent des femmes infidèles. La majorité des femmes incriminées n'ont en réalité pas de relation charnelle avec l'occupant, mais une proximité professionnelle. Ce sont des commerçantes, des traductrices, des secrétaires, bref, des femmes qui avaient une activité qui leur procurait des petits avantages en temps de pénurie. La tonte est donc le châtiment sexué de la collaboration et non une punition pour la collaboration sexuelle. C'est vraiment très important de le comprendre. Voilà, c'est sur cette note très joyeuse qu'on va clôturer cet épisode sur la marge de la honte de Cersei, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous mets en description un lien de la playlist qui accueillera tous les épisodes dédiés à cette série Game of Thrones et à ses liens avec l'histoire. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir aussi le livre qui revient un peu sur les liens entre cette histoire et Game of Thrones qu'a écrit Cédric Delaunay, avec qui j'ai coécrit cet épisode, vous le retrouverez aussi en description. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut !